Dominique Bernard était professeur de lettres. Il aimait les livres et il aimait les mots. A ses élèves, il aimait leur apprendre les mots comme on offre un présent pour leur construire un avenir. A ses élèves, il aimait leur apprendre les mots car il savait que ce sont des joyaux de connaissance et de tolérance. Vendredi dernier, Dominique Bernard est mort d'enseigné, assassiné par la barbarie du terrorisme islamiste. Face à ces tragédies et à leurs répétitions, les mots peuvent désormais nous sembler usés et inutiles. Pourtant, je me refuse d'y renoncer. Je veux donc dire ici et avec vous, aux familles des victimes, à tous les enseignants de France et à tous les agents de l'éducation nationale, je veux leur dire tout notre soutien et toute notre affection. On ne prostitue pas impunément les mots, écrivait Albert Camus. Cette phrase résonne aujourd'hui comme un avertissement à tous ceux qui hurlent « offense » quand vous parlez seulement de liberté d'expression, à tous ceux qui hurlent « islamophobie » quand vous défendez simplement la laïcité. Elle résonne comme un avertissement à ceux qui trahissent les mots par bêtise, par fanatisme ou par cynisme, à ceux pour qui il est visiblement plus facile de crier « police fasciste » que de dire « Hamas terroriste ». Allez-y, mon cher collègue. Hier soir encore, trois ans après l'assassinat de son frère Samuel, c'est Mickaël Paty qui a su trouver les mots les plus justes. Je vous remercie de conclure. Crime de guerre ou crime contre l'humanité, terrorisme ou décapitation, écoutons madame Paty. Quand elle nous dit qu'après ces mots-là, il n'y a pas de « oui mais ». En France, il y a un point.